Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors je voulais vous remercier de tout le courrier que j'ai reçu pour la conférence sur la puissance du verbe dans la prière. Je m'attendais pas à ça, voilà. J'ai reçu beaucoup beaucoup de courriers et j'ai reçu dans le courrier beaucoup de questions, en fin de compte, que je n'avais pas vraiment abordées sur ce sujet. Donc je vais faire une deuxième partie. Alors c'est un peu comme au cinéma, le premier film est bien, puis quand on fait le deuxième c'était un peu moins bien. Mais bon, je vais répondre aux questions complémentaires qui m'ont été posées sur la prière, voilà. On m'a parlé de la prière gratuite. Alors la prière gratuite, c'est vrai que dans les églises catholiques chrétiennes, quand on demande de faire une messe pour quelqu'un, c'est payant. Mais c'est payant uniquement pour l'entretien du linge, du vin blanc de messe qu'ils achètent, voilà, pour les petits frais. Mais la prière, elle est gratuite, voilà. Et quand on fait une prière gratuite, c'est gratuit aussi. On demande quelque chose, mais on ne promet rien, en retour. Le ciel n'a besoin de rien. J'ai vu des gens qui priaient et qui promettaient de faire tel don si la prière arrivait. C'est un peu du marchandage. On marche en bas avec le ciel. On demande quelque chose de précis avec le verbe. Alors je reprends ce que j'ai dit au début. On fait attention de notre demande si on va savoir la gérer. Si on va savoir également ce que ça va donner autour de nous une fois qu'on obtient ce qu'on demande. Voilà, c'est toute une analyse. Ce n'est pas n'importe quoi. Mais c'est gratuit. Le ciel n'a besoin de rien. Le ciel n'a fait besoin simplement qu'on ait un comportement un petit peu respectueux. Donc on ne promet rien et on n'échange rien avec le ciel. Pas de marchandage. C'est absolument important. Après on m'a demandé si on priait à voix haute, à voix basse. Alors on peut prier à voix haute, on peut prier à voix basse et on peut prier en pensée également. Ce qui compte c'est l'intention du cœur que l'on donne aux mots que l'on prononce. Voilà. Pour ma part, je vais répondre parce que sinon il y en a qui vont peut-être m'écrire si je prie à voix haute. Moi je prie à voix haute parce que j'ai peur qu'ils ne m'entendent pas. Et puis normalement, une fois qu'on a fait la demande, c'est une fois. Mais moi des fois je l'ai fait deux, trois fois au cas où ils n'ont pas compris. C'est important. Donc à voix haute, mais c'est l'intention du verbe qui compte. Ça c'est très très important à comprendre. Avec le cœur. Et au moment de la demande, ben c'est selon la volonté de là-haut. Alors chez les chrétiens catholiques, ils vous disent qu'il faut remercier avant d'avoir obtenu. Je ne sais pas, après c'est qu'une question peut-être d'éducation ou de culture. Moi je demande, mais je ne remercie pas. Je remercie une fois que j'ai eu. Mais je peux remercier si demain on me dit si ça va plus vite, si on remercie avant. Il n'y a pas de soucis. On fait comme on veut, c'est l'intention du cœur qui compte. Voilà. On m'a demandé aussi s'il fallait faire le signe de la croix avant. Le signe de la croix, ben moi je suis chrétien catholique, je fais le signe de la croix avant la prière. Mais on peut très bien prier sans faire le signe de croix. La prière n'est pas une religion. Il n'y a pas de règle particulière. C'est simplement la sincérité du moment et de l'intention du cœur. Donc on fait le signe de croix si on veut. Par contre quand je rentre dans une église, je fais le signe de croix. Ça j'en parlerai un petit peu plus tard quand je serai plus à l'aise pour faire les choses. Et puis il me faut des renseignements un peu plus. Le signe de croix quand on rentre dans une église, ça ouvre le corps éthérique. Et là, toute l'énergie elle peut rentrer et on referme le corps éthérique après quand on ressort. Mais c'est autre chose. Mais pour la prière, le signe de croix n'est pas une obligation. Alors, est-ce qu'on prie nos défunts pour qu'ils nous aident ? Ah, ça c'est une question intéressante. Je l'ai déjà débattu en conférence, peut-être jamais ici. Quand je prie ma grand-mère qu'elle m'aide, ma grand-mère ne peut pas m'aider. Elle peut simplement me donner la force énergétique de dépasser les épreuves. Si je prie mon oncle, enfin des gens de ma famille, ils vont me donner l'énergie, peut-être, pas sûr non plus, de dépasser les épreuves. Voilà. Maintenant, heureusement d'ailleurs qu'ils ne peuvent pas nous aider parce que s'ils pouvaient nous aider, ils pourraient aussi nous entraver dans les conflits familiaux. De l'autre côté, si le pardon n'est pas donné, vous imaginez un peu la pagaille ici. Voilà. Alors, quand vous priez, quand je prie ma grand-mère, qu'elle m'aide à obtenir quelque chose, c'est un exemple parce que je ne l'appris jamais, hein, mais elle va prendre ma prière, elle va remettre la syntaxe dans l'ordre, la demande dans l'ordre, elle va prendre tout le packaging que je lui donne, elle va la monter là-haut aux forces supérieures et c'est les forces supérieures qui vont dire s'ils accordent ou pas. Une fois que c'est accordé, ils vont redonner le packaging à la grand-mère et la grand-mère va lancer l'énergie sur Terre. Et moi, j'aurais l'impression que c'est ma grand-mère qui m'a aidé. Peu importe, ce qui compte, c'est que notre demande, quand on demande vraiment et qu'on a besoin, elle soit exaucée. Voilà. Donc, le défunt n'est pas notre... Il est avocat à la cour céleste, si vous voulez, mais il ne peut pas agir. C'est le guide, c'est les anges. Alors, les anges, les guides, est-ce que c'est la même chose ? J'en parlerai plus tard également, parce qu'on m'a demandé la question, mais je ne peux pas vous développer ça en quelques secondes, parce que si je le développe, ça va vous donner des interrogations. Je vais avoir plein de courriers, il va falloir que je recommence. Donc, je vais essayer d'être très précis. Votre courrier ne m'embête pas, je réponds à tout le monde. Quand je peux répondre, quand on me demande un rendez-vous, je réponds, mais ce n'est pas fait pour prendre des rendez-vous, la boîte mètre que je vous ai donnée. Voilà. Alors, après, comme j'écris comme un cochon, je n'arrive pas à me relire. Oui. La puissance du verbe, alors la puissance de la parole, elle doit être claire, honnête. Il ne faut pas, dans une demande, demander une chose et pas plusieurs choses dans la même demande. Donc, il faut que ce soit précis, net, important, important à la demande. Et toujours savoir si on en aurait besoin et savoir si on va pouvoir gérer ce qu'on a demandé. Il faut que la prière, elle soit honnête aussi. Alors, honnête, ça veut dire tout et pas grand-chose. Il faut vraiment que ce soit sincère. J'ai expliqué dans la première vidéo qu'on pouvait prier pour demander du travail, mais que si le poste était pris, on n'allait pas virer la personne. J'ai reçu une lettre incendiaire. Incendiaire. Mais non, si le poste était pris, on ne va pas la virer parce que vous demandez le poste. En plus, des fois, on est peut-être incapable. Une fois, j'ai demandé à avoir un travail dans une entreprise, avant de choisir la ménéunité, et l'entreprise n'embauchait jamais. Et puis, j'ai fait quand même la demande et puis j'ai reçu la convocation. Et le ciel a tout fait pour pas que j'y aille. Donc, il m'a mis plein d'embûches sur mon parcours parce que ma demande était précise, mais c'était pas bon pour moi. Donc, oui, j'ai eu l'entretien avec les employeurs et tout, mais tout a bloqué. Donc, c'est une protection du ciel. Donc, quand votre prière n'est pas exaucée, quelquefois, c'est une protection du ciel. Alors, pour pas que j'aille à cet entretien ou que j'arrive en retard, le but, c'est que j'étais arrivé en retard, ma voiture n'a pas démarré. Donc, j'ai fustigé après la voiture. J'ai fustigé après la gardienne de l'immeuble parce que la porte du parking, elle était bloquée. Ça fait que je suis arrivé en retard. Donc, ce n'est pas moi qui ai été retenu. Mais quelques mois après, cette entreprise, elle fermait sa porte. Donc, j'aurais quitté un poste qui était important pour me retrouver sans travail. Donc, quand la prière n'est pas exaucée, il y a toujours une cause, hein, mais qu'on n'est pas toujours capable de comprendre. Ce que je viens de vous dire, je l'ai compris bien après, hein, parce que ça barre dès ce jour-là, hein. Voilà. Est-ce que je demande à Dieu ? Je demande à l'univers. Je ne demande pas forcément à Dieu, je demande à l'univers. Alors, des fois, je base mon esprit sur un saint. Alors, dans la Réglise catholique, il y a un livre avec tous les saints qu'on doit prier pour le travail. C'est Saint Joseph, pour... Enfin, au début, je connaissais un peu tout par cœur. Non. Ils sont tous... Je pense que c'est l'Église, enfin, les hommes, qui ont mis des spécialités au saint. Et le saint, une fois qu'il est saint, il a le pouvoir sur tous les domaines, hein, voilà. Donc, Saint Joseph le travaille. Après, j'ai un peu oublié le reste. Mais voilà. Donc, moi, je prie l'univers général. Des fois, je m'adresse à un saint en particulier. Des fois, je prie Marc Robin. Je demande qu'elle m'emporte dans sa prière. Sainte Thérèse de Lisieux, je lui demande... Mais je dis que je ne comprends pas toujours ce qui m'arrive, hein. Donc, qu'elle m'adresse... Voilà. Mais peu importe le saint, vous serez toujours entendu. On peut prier que l'univers, que le ciel, que la nature. On peut prier dans les arbres. Il n'y a pas de lieu pour prier. Mais si vous priez dans le métro, aux heures de pointe, vous allez être un peu décalé. Donc, votre prière, elle est entendue quand même. Mais il n'y a pas de la concentration. Il faut être totalement... Le corps, le physique, l'esprit, totalement détendu. Donc, il faut aller dans les bois prier. Il faut aller dans une église parce qu'il y a du silence. Moi, je vais prier dans les temples protestants. Ça ne me pose aucun problème. Alors, les temples protestants, c'est tellement austère. Je n'ai rien contre les protestants. Mais c'est tellement austère qu'on n'est pas attiré par les statues dorées, les dorures et tout. C'est... Voilà. Dans les temples antoinistes également, où je vais aussi quelques fois. Voilà, c'est austère. C'est des lieux... J'y vais parce qu'il y a le silence, voilà. Maintenant que j'habite à la campagne, je vais dans la nature, voilà. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur... Pour complémenter la prière. Après, il y a plein de choses à lire. Alors, on m'a aussi... Les gens m'ont dit qu'ils avaient aussi acheté le livre que j'ai recommandé. J'avais bien dit que c'était la fin. Mais sur Internet, on ne trouve que la fin. Parce que le livre entier, au début, ce n'est pas sur la prière. Il y a juste quelques paragraphes. Donc, si vous regardez la vidéo précédente. Et puis, pour ceux qui découvrent cette vidéo, avant de l'écouter jusqu'au bout, vous commencez par la première et vous voyez que celle-ci, elle est complémentaire. Voilà ce que je voulais vous dire aux suppléments sur la prière. Voilà. Alors maintenant, pour la boîte mail où j'ai mis, je voulais être très précis. Je réponds à tout le monde, voilà. Je ne donne pas l'adresse de mes confrères, parce que je ne les connais pas déjà. Je ne donne pas leur boîte mail parce qu'elles sont personnelles. Je ne recommande personne parce que c'est très délicat. Et je ne donne mon avis sur personne, voilà. Il faut aussi que ce soit une démarche personnelle de vous. Donc, priez. Demandez à ce qu'on vous mette la bonne personne sur votre route, sur votre chemin. Et vous aurez les personnes qu'on vous mettra sur le chemin. Ça, c'est valable si vous voulez aller voir un médium. Mais c'est valable aussi quand je me suis fait opérer du cœur il y a quelques années. J'ai demandé à ce qu'on me mette le bon chirurgien sur ma route. Alors après, c'est à nous de faire le discernement. Et de savoir si c'est bon ou pas. Donc, moi, j'ai l'habitude. Donc, le premier que j'ai vu, ça a été le bon. Voilà. Et puis après, pour entretenir le cœur, il faut le garagisse. Donc, le cardiologue, j'ai demandé à ce qu'on me mette le bon sur mon chemin. Ils m'en ont mis un. Mais moi, je trouvais qu'il n'était pas bon. Donc, il ne faut pas avoir de scrupules. Eux pensaient qu'il était bon pour moi. Moi, je trouvais qu'il ne correspondait pas. Donc, j'ai... Je vais dire que j'ai licencié. Donc, je ne suis pas retourné. Voilà. J'ai demandé à ce qu'on me mette un bon cardiologue sur mon chemin. On en a mis un autre. Moi, je trouvais que ça ne collait pas. Donc, pareil. J'ai... J'ai changé. Donc, là-haut, ils rigolent. Voilà. Mais ils ne font... Ça ne les vexe pas. Ils sont moins susceptibles que nous. Voilà. Voilà. La prochaine conférence, j'en ferai parler sur Thérèse Delisieux. Je sais qu'elle est très attendue. Alors, si... Je vous en parlerai quand elle sera programmée. Non, je ne vous en parlerai pas parce qu'elle est faite enregistrée. Mais je voulais vous dire que je ne la ferai qu'une seule fois. Je ne remettrai pas d'autres choses en supplément si j'ai des questions au courrier. Parce que quand vous me faites du courrier, quand vous me posez une question, que je réponds, ça entraîne une autre question. Donc, on passe notre vie sur... à s'écrire. Voilà. Merci à tous. Merci de m'écouter. Merci de votre confiance. Et à très, très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci de m'écouter.